La politique et le 12e congrès de Calédonie Ensemble, je vous le disais, il a réuni dans un hôtel de Nouméa un millier de militants. Plusieurs thèmes ont été développés. La délinquance, les femmes, le corps électoral et la déclaration commune avant le référendum. Il a été bien sûr question du blocage du gouvernement et de l'ouverture d'un dialogue avec les indépendantistes. Le reportage de Brigitte Waab et Claude Lindor. Le pays doit sortir la tête haute de l'accord de Nouméa. Un slogan qui résume la teneur des discours des responsables de Calédonie Ensemble lors de ce 12e congrès. Et pour y arriver, il faut dialoguer. Dialoguer avec les indépendantistes pour trouver une solution, notamment à la crise gouvernementale. Si on a su trouver à Paris, puis à Nouméa, des accords sur une question extrêmement compliquée, celle du corps électoral pour le référendum, on doit être capable, c'est la moindre des choses vis-à-vis des Calédoniens, d'avoir la même sagesse, le même dialogue entre indépendantistes et non-indépendantistes pour débloquer la situation du gouvernement parce que ça nous concerne tous. Est-ce que le dialogue a commencé ? Est-ce qu'il y a eu un dialogue entre les indépendantistes et la plateforme ? Oui, oui, nous avons des échanges sur ce sujet qui préoccupe tout le monde. Dans les discours des responsables de Calédonie Ensemble, il a été question de la femme, de la jeunesse, de la sécurité et de la préparation au référendum de 2018. Pour Philippe Gomez, cette préparation passe par une déclaration solennelle commune qui permettra de rassembler les Calédoniens. Nous nous rassemblons sur énormément de choses. Et pourquoi ne pas dire ? Pourquoi pas dire qu'on a un patrimoine commun ? Pourquoi avant le référendum, avant le référendum, ne pas faire une déclaration solennelle sur notre patrimoine commun ? Une déclaration qui soit signée par les indépendantistes et les non-indépendantistes ? Les militants nombreux dans la salle ont écouté attentivement les propositions faites par Philippe Gomez. Ils veulent que le référendum se déroule sereinement. Je pense que de le travailler avant d'être en accord ensemble sur un destin commun, ça va minimiser l'enjeu de ces élections, quel que soit le résultat. Si ce qui est dit, ça se réalise, je pense que l'avenir sera serein. Les Calédoniens ont également une histoire commune. Comme l'a rappelé avec émotion Émile Ouabette, l'un des descendants du soldat Calipo, mort pendant la Grande Guerre. Il a tenu à remercier les élus de Calédonie Ensemble qui ont contribué à son rapatriement.